Hello, bonjour et bienvenue sur le podcast La Mésité, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien et si ça ne se passe pas bien, ne vous inquiétez pas, il y a des jours avec, il y a des jours sans, vous allez vraiment vous en sortir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la dépression, je viens en fait pour tout vous dire de faire un live à ce sujet avec le podcast qui m'avait invité pour que j'en parle, Totoma Podcast, je mettrai d'ailleurs le lien de l'épisode podcast en bio comme ça pour aller l'écouter, je trouve que c'est un épisode assez intéressant et du coup voilà, je viens de faire un live à ce sujet et ça m'a vraiment donné envie en fait de reparler de ce sujet qui est assez triste, qui est assez, qui je trouve en Occident est devenu un sujet d'actualité limite, qui est un sujet quotidien mais qui en Afrique et dans les communautés noires reste un tabou et je trouve que pour des personnes du coup faisant partie de la communauté noire et qui évolue entre ces deux mondes, ça devient compliqué et on peut se retrouver dans une forme de dissonance parce que dans un côté de notre vie c'est une réalité acceptée et de l'autre côté c'est une réalité qui est déniée, ça se dit. En tout cas que l'on dénie et voilà, j'ai envie de discuter de ça dans cet épisode donc c'est parti. Alors, la dépression comme je l'ai dit est un sujet dont on parle vraiment de long large en Occident et du coup c'est un sujet qui pour beaucoup de personnes qui m'écoutent je pense, vous savez ce que c'est, vous avez une idée de ce que c'est, peut-être que vous l'avez déjà traversée, peut-être que vous avez connaissé des personnes qui l'ont déjà vécu et donc ce n'est pas quelque chose qui vous est étranger et je pense que justement pour la majorité des gens qui m'écoutent, notre problème ne vient pas du fait que l'on ne sait pas ce que c'est que la dépression, que l'on pense que ça n'existe pas. Au-delà, j'espère. Au-delà, j'espère. Je pense que notre problème vient du fait que certes on sait que ça existe, certes on sait que c'est une réelle problématique, mais cela peut être quelque chose que l'on ne prend pas vraiment au sérieux et que du coup... Et donc pour parler du live que je viens de faire, du coup dans ce live on était vraiment en train de discuter de voilà, est-ce que la dépression est un mythe ou une réalité en Afrique ? Et du coup, bien sûr, moi j'étais là pour défendre mon point de vue qui est que ce n'est absolument pas un mythe. Pour moi, c'est une affreuse réalité comme je l'ai dit et j'ai dit que c'est une affreuse réalité parce que c'est une réalité qui a des conséquences désastreuses, mais qui... face à laquelle beaucoup de gens veulent mettre leur tête dans le sable et faire comme si elle n'existait pas. Et ce comportement, notamment en Afrique, mène à une augmentation de cas de suicide en fait d'année en année. Et contrairement justement où même... En fait, parfois je me dis, même dans les pays occidentaux où encore c'est quelque chose qui est discuté, où l'État lui-même intervient, met en place des plans pour pouvoir améliorer la santé mentale de sa population, etc. Même dans ces conditions-là, on a un taux de suicide assez élevé. Et je me dis, mais comment est-ce que nous, on va s'en sortir en Afrique si on ne fait même pas ça ? Si, dans un premier temps, il n'y a même pas la reconnaissance que la dépression existe. Donc, comme je t'ai dit dans le live, en tout cas, moi j'étais là pour défendre mon point de vue que, bien évidemment que ça existe, mais j'étais vraiment surprise de me retrouver face à des questions de personnes qui remettaient en cause son existence. Et c'est là, en fait, je me suis rappelé qu'en effet, il y a toute une génération de nos parents et même certaines personnes parmi notre génération qui remettent en question l'existence de cette étape psychique, mentale, etc. Et je trouve en fait que cette remise en question est dangereuse. Je trouve que cette remise en question est dangereuse pour des personnes qui, contrairement peut-être pas à moi où j'ai fait de la thérapie pendant des années, voilà, enfin, tu peux pas me convaincre que ce n'est pas une réalité. Mais pour des gens qui pourraient se retrouver face à ce problème, malheureusement, je ne savais pas qu'il y avait encore des voix dans la société aussi fortes pour les empêcher d'aller vers la résolution, en fait, de leurs problèmes, pour les empêcher d'aller vers un travail qui leur permettrait d'améliorer leur santé mentale. Peut-être parce que c'est devenu ma manière de voir le monde, c'est devenu une telle évidence pour moi que la santé mentale is a thing, tu vois, que la santé mentale, c'est super important, qu'il faut en prendre soin, que, enfin, pour moi, c'est tellement à la base, c'est... Je pense que c'est parce que, voilà, je suis dans un micro-cause, mais en fait, tous les gens, tous de moi pensent comme ça également, que j'oublie qu'en fait, il y a des gens là-dehors qui encore vivent dans un monde où on dénie, en fait, l'existence de leurs problèmes mentaux, quoi. Et je me suis rappelée encore une fois l'ado que j'ai été, l'adolescente que j'ai été, qui était dans la maison de mes parents, où être en dépression était un truc de blanc, où être en dépression n'était pas accepté, ni toléré, et encore moi, vu comme réel, quoi. Et je me rappelle ce que ça m'a fait, le doute que ça m'a donné, le temps que ça m'a appris d'oser me dire non, que les gens autour de moi, ils croient ou ils croient pas. Moi, je décide de prendre en charge cette problématique et d'aller chercher de l'aide. Et le courage que ça m'a demandé, et je pensais vraiment qu'avec le temps et avec tout ce que moi j'écoute, tous les postes-là, je me disais, waouh, il y a tellement de travail qui est fait en ce moment sur la santé mentale, sur tout ça. Je me suis dit, je suis sûre que voilà, il y a plus de jeunes qui se trouvent dans ma situation. Et quand j'ai fait ce live, je me suis dit, je me suis rappelé que non, en fait. Il y a encore malheureusement de jeunes personnes qui vivent dans une réalité, qui vivent dans un contexte, qui sont entourées de personnes qui remettent en cause, qui dénient, qui nient plutôt, qui nient l'existence de la dépression, l'existence de la santé mentale. J'ai dit, waouh. Et en fait, je pense que ça m'a remotivée, parce que je vous avoue que j'étais un peu au manque d'inspiration pour ce podcast, mais ça m'a remotivée en fait à reparler, parce que je me suis dit, mais attendez, 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 attendez. Mais les choses sont graves. Les choses sont graves. Les choses sont graves. Franchement, je trouve, dans la communauté noire, en termes de santé mentale, les choses sont graves. Et je trouve ça triste en fait, parce que que l'on veuille ou pas, que vous vouliez le croire ou pas, la santé mentale existe, la dépression existe. Et le problème en fait, et en quoi ça m'interpelle et ça m'alarme, c'est que s'il y a bien une chose qui se détériore dans le secteur santé en ce moment, et dans lequel beaucoup de spécialistes sonnent l'alarme, c'est bien la santé mentale, parce que plus que jamais, on est face à une situation où la technologie humaine a dépassé nos capacités, j'ai envie de dire cognitives, quoi. Nos technologies évoluent bien plus vite que notre cerveau. Et donc, maintenant, plus que jamais, on est face à une société qui a un fonctionnement, qui ne va pas avec la manière dont notre cerveau fonctionne. Les réseaux sociaux, rien que ça, tous les troubles de l'attention qui vont débarquer, qui ont déjà débarqué d'ailleurs. Le questionnement face à l'avenir, l'intelligence artificielle, enfin, pour moi, et beaucoup de spécialistes justement parlent en disant que la situation va s'empirer. Et le fait que, attendez, je me dis, mais dans les sociétés où on sait que ça existe, on se dit, ah, ok, on ne fait pas assez pour ce domaine-là, il faut qu'on en fasse plus parce que les facteurs, en fait, qui mènent à la dépression vont de plus en plus apparaître. Et dans ces sociétés-là, ils y font quelque chose. Et là, je me dis, mais pendant ce temps, les Africains ne veulent pas y croire. Pendant ce temps, les Africains continuent à dire que ça n'existe pas, que c'est un truc de blanc. Je me suis dit, mais attendez. En fait, on va s'en sortir comment? On va s'en sortir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent qu'en Afrique, les gens ne se suicident pas. En Afrique, les gens ne sont pas au bout de leur vie mentalement parlant, etc. Alors que, non, ça existe là-bas aussi, en fait. Et peut-être, justement, à cause de ce tissu social si fort, en fait, cela permet aux gens de tenir bon. Parce que, justement, on sait que l'isolation en Occident est l'un des facteurs qui aggrave l'apparition et la dépression de la population. mais, mais, il faut aussi prendre en compte le fait que les sociétés africaines sont en train d'évoluer et les gens sont de plus en plus en train d'aller dans les villes, eux-mêmes, de se retrouver isolés, d'aller à un rythme de vie similaire au rythme occidental. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le prix à payer pour faire évoluer les sociétés, les communautés, etc., les pays, etc. Du coup, et en fait, vu que, justement, je trouve que l'Afrique, plus qu'ailleurs, on va se retrouver dans un fossé énorme entre une personne qui vit en ville et une personne qui vit au village, par exemple. Et ça préménait également à beaucoup de complications au niveau de la société, de la vie sociale des individus, au niveau de la place que les gens ont dans leur vie, enfin, au niveau de... Enfin, vous voyez, moi, je me dis, ça va m'amener à des problèmes d'ordre santé mentale, genre, à mes yeux, c'est tellement logique. Et je me disais, ben, je pensais vraiment qu'on était arrivé à un niveau où la majorité de personnes, au moins, croyaient en l'existence de la dépression et l'existence de la santé mentale. Comment est-ce possible? J'ai donc voulu faire cet épisode de podcast, je pense, pour juste rappeler aux gens parce que, comme j'ai dit, moi, je pensais que c'était un fait. Mais si tu es une personne qui n'y croit pas, mais si tu es une personne qui est là en train d'être traversée par des moments difficiles, qui est en train d'être en déprime ou même d'être en dépression et que tu doutes de... Tu doutes, enfin, et que tu hésites à aller chercher de l'aide, tu hésites à y faire quelque chose parce que tu... doutes de l'existence même du problème. Pour commencer, j'aimerais vraiment faire cet épisode de podcast pour te confirmer que, oui, ça existe. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas... Ce n'est pas un brouillard, ce n'est pas du vent, c'est réel et tu le vis. Fais confiance à comment tu te sens, fais confiance à ce que tu es en train d'expérimenter et prends soin de toi, en fait. Fais ce qu'il faut pour aller mieux et je sais que dans ce process, beaucoup d'entre nous, dans nos familles, etc., il y aura des prix à payer, le fait d'être vue comme la blanche, le fait d'être vue comme celle qui veut se faire passer pour je ne sais pas qui, le fait de doser faire les choses différemment mais moi, j'ai envie de te dire, tu en vaux la peine, en fait. Ta guérison en vaut la peine, ton bien-être en vaut la peine, ta paix d'esprit en vaut la peine et continuer à se colmater des traumas sur des traumas sur des traumas, continuer à aller mal et aller mal et aller mal en disant c'est ça la vie, au nom de nos problèmes n'existent pas, pour moi, ce n'est pas une solution, ce n'est même pas acceptable. Donc voilà, je ne voulais pas faire cet épisode pour qu'il soit trop long, je voulais vraiment juste rappeler aux gens, rappeler à peut-être cette personne qui m'écoute, qui est en train de vivre ça, please, fais confiance à ce que tu vis, c'est réel, ça existe, fais-y quelque chose, fais-y quelque chose s'il te plaît. Il y a tellement actuellement de moyens de pouvoir s'aider, tu as des coachs, tu as des psychologues, tu as des informations en ligne, tu as des podcasts, il y a énormément de choses par rapport à ça, donc ne te détourne pas de ton propre problème au nom de les autres et n'y croient pas. please, vraiment, ce serait mon message pour cet épisode que je ne voulais pas que ce soit trop long. Prenez soin de vous, prenez soin de vous et continuons en tout cas à oser faire ce qu'il y a de bien pour nous, oser nous écouter et oser aller vers ce qui fait sens pour nous aussi. Voilà, merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage